Un ouvrier dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Il a reçu la consigne suivante. Découpe dans ses plaques des carrés aussi grands que possible, tous identiques, dont les longueurs des côtés sont un nombre entier de centimètres. Et ce, de façon à ne pas avoir de pertes. Question, combien y aura-t-il de carrés par plaque ? Donc, nous allons découper des carrés comme ceci. Bien sûr, nous allons chercher le plus grand commun diviseur de 110 et de 88 pour ne pas avoir des déchets. La décomposition en facteurs premiers de 110 et 88, ça va très vite parce que 110, c'est 11 fois 10, donc c'est 11 fois 5 fois 2. Et 88, c'est 11 fois 8, donc c'est 11 fois 2 fois 2 fois 2. Le PGCD de ces deux nombres, c'est donc 11 fois 2, c'est-à-dire 22, dont nous déduisons que, sur une longueur, il y aura 110 divisé par 22, c'est-à-dire 5 carrés. Et sur une largeur, il y aura 88 divisé par 22, c'est-à-dire 4 carrés. Donc, comme ceci. Au total, nous aurons donc 5 fois 4 carrés, c'est-à-dire 20 carrés par plaque. Par conséquent, c'est le D la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques.